L'Afrique, il y a 100 ans, était à vendre ou à prendre. Les grandes nations s'y taillaient des empires à coups de sabre ou parfois à coups de fusil. Pas pour y chercher des esclaves, la traite des Noirs était interdite encore que certains négriers ne se gênaient pas. Non, mais on pensait que ce grand continent vide recelait probablement des richesses nouvelles, à commencer par l'huile de palme dont on se servait pour graisser les machines, la grande nouveauté, la grande révolution du 19e siècle. Alors la lutte était très serrée et les conquérants anglais, américains, portugais et même français ne prenaient guère de gants avec la population africaine qui d'ailleurs n'opposait pas grande résistance. Et pourtant, ils n'étaient pas tous des traîneurs de sabre. Et je voudrais vous raconter ce soir l'histoire de l'un d'eux qui, sans tirer un coup de fusil, a su attirer à la France toute une partie des territoires du centre de l'Afrique et nouer des relations d'amitié qui font que l'Afrique, aujourd'hui encore, est proche de nous. Il s'appelait Savornian de Braza. Et aujourd'hui encore, une ville porte son nom au cœur de l'Afrique, ici, Brazaville, sur les bords du Congo, qui s'appelle aujourd'hui le Zahir. Brazaville, la capitale de la République populaire du Congo, c'est aujourd'hui une cité moderne, très active, un port fluvial. C'est aussi un nœud de communication important sur le riche bassin du fleuve Congo. Cette ville a exactement 100 ans. En 1880, ce n'était guère qu'un campement de pêcheurs. Savornian de Braza, quand il y arrive, n'a que 28 ans. Il rêve de grands horizons. Italien d'origine, il admire la France pour son idéal de liberté. Il devient officier français. Braza est parti de Libreville, un comptoir baptisé ainsi pour marquer la fin de l'esclavage en 1884. Braza part avec une petite troupe recrutée sur place, un drapeau français et toutes ses illusions. Les cartes d'Afrique, à l'époque, portent encore la mention terres inconnues. Braza en a rêvé toute sa jeunesse. Il remonte Logwe, le seul fleuve connu de cette partie de l'Afrique. Au-delà, bien au-delà, c'est le mystère, l'aventure. Mais la réalité n'est pas toujours aussi belle que les rêves. Il y a les rapides, la chaleur et fièvre. Il y a aussi les tribus qui s'interrogent longuement sur ces hommes venus d'ailleurs. Amis ou ennemis ? Braza négocie. Puis il décide de quitter Logwe, qu'il est en train de remonter, pour chercher un autre fleuve qui doit bien exister plus loin, toujours plus loin, dans la forêt. D'autres explorateurs sont également à la recherche de ce grand fleuve de l'Afrique et il laisse souvent des souvenirs atroces. Un Américain, Stanley, veut battre de vitesse le misérable Braza, comme il l'appelle, et il y met les moyens. D'un côté, le fusil. De l'autre, la confiance. Braza rassure ici un jeune noir qui vient de tirer sur lui. Légende, peut-être, mais en tout cas, elle fait son chemin. D'un côté, la marche armée. De l'autre, l'avancée pacifique. Sur son passage, Braza s'attaque à l'esclavage. L'esclavage qui subsiste toujours, bien qu'interdit. les marchands d'esclaves sont d'ailleurs souvent des Africains. Braza fait venir les malheureux à lui et leur promet la liberté. Tous ceux qui toucheront le drapeau français, dit-il, seront libres. Alors la nouvelle se répand et ils viennent tous. cela ne manque pas de panache. Braza est le père des esclaves. Il est aussi un peu le sorcier avec tous les pétards et les feux de Bengale qu'il sort de ses poches. Le roi Makoko, qui règne sur les bords du grand fleuve Congo, lui envoie des messages de bienvenue et signe avec lui un traité de protectorat. Braza garantira la paix et la sécurité du royaume de Makoko, continuellement menacé. Moyennant quoi, il peut choisir un emplacement sur cet immense fleuve Congo qui borde le royaume. Braza y plante un drapeau et laisse en faction son fidèle sergent Malamine. Malamine qui le défendra envers et contre tous et surtout contre Stanley qui continue à comploter sur l'autre rive. Pendant ce temps, Braza court à Paris. Il va défendre son traité. Il le fera même reconnaître à une conférence internationale à Berlin. Les grandes nations vont cautionner le traité de protectorat. Et Braza peut revenir triomphant, le montrer au roi Makoko. Un empire est créé sans la moindre violence. Braza n'a pas 30 ans. Inlassablement, il va élargir son territoire, perfectionner sa méthode. Il sillonne le pays à pied, en bateau et parfois non sans risque. Il cultivera surtout un esprit d'entente auprès de ses populations livré à toutes sortes d'exploitations du monde moderne. Comme il s'est battu contre l'esclavage, Braza se battra contre les abus des compagnies financières qui sont arrivées derrière lui, qui sont avides, qui sont sans scrupules. Braza aurait voulu une mise en valeur plus grandiose, plus humaine à la fois. Il sera critiqué et mis à l'écart pour sa gestion. Et puis un jour, c'est une longue pirogue, comme celle des premières expéditions, qui le ramènera à bout de force pour mourir sur cette terre de France à laquelle il a amarré l'Afrique par des liens de cœur, comme il aimait à le dire. À sa mort, en 1905, il laisse une Afrique organisée. L'Afrique équatoriale française qui va se développer depuis le Tchad au nord jusqu'au Congo. Mais il laisse surtout un esprit, un style, une promesse d'entente franco-africaine. La paix va assurer un effort tout à fait nouveau. L'Afrique était divisée, radiée, déchirée. Elle va se mettre au travail. D'énormes travaux de mise en valeur sont entrepris, à commencer par les voies de communication, routes, chemins de fer. L'Afrique, jusqu'alors isolée, va développer son commerce avec le monde extérieur. Mais l'essentiel du message de Bratza est dans la confiance qui s'instaurera entre les hommes dans cette marche vers le progrès. L'histoire montrera combien Bratza avait vu juste. C'est en Afrique équatoriale que la France trouvera le moyen de se redresser après 40, grâce à des hommes comme Félix Éboué, gouverneur du Tchad. Et c'est à Brazzaville, devenu haut lieu de la France, que le général de Gaulle, dès la fin de la guerre, promet à l'Afrique une évolution de son destin politique. 15 ans après, ce sera chose faite. Le général de Gaulle propose l'indépendance à l'Afrique dans une communauté d'intérêts et d'idées. Mais cette étape, inévitable, n'a pas été une rupture. À preuve, plusieurs ministres africains restent au gouvernement. L'Assemblée nationale a même un vice-président africain, Mamadou Koulibaly. Et aujourd'hui, une conférence franco-africaine apporte à la France le poids de 26 pays amis dans le concert des nations. L'Afrique moderne a pris sa place dans le concert des nations. C'est un peu, grâce à de jeunes fous comme Brazzaville, il y a 100 ans, sur les bords du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501